donc et avec les blancs oui oui c'est une défense moderne ça chez 6 défense sérieuse là 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 non là non là non là oui et changer qu'avec l'autre jour là c'est intéressant ça voit la colonne mais on perd le fou de 4, stratégiquement c'est bon pour les noirs il Il aurait fallu être ici, plutôt que de jouer cette attaque naïve H4, jouer avant de jouer F3, H3, pour empêcher K et G4, et stabiliser le F1 E3. Donc H3 par exemple, petit roc, F3, les longs ont peut-être s'est développé, F2, C5, Dame D2, peut-être A6, et on jouait une partie comme une autre. Peut-être grand roc, voilà, était propre, développé. D'accord ? Après tu peux balancer sur les droits ici. Donc, FG7, F3, après il y a le positif en tout, un petit roc, H4, FG4, H5, K1 E3, F3, FG4. Ah ici il y a un grand débat. Il n'y a pas de problème chez les blancs, à part le pion H5. Donc le grand débat c'est prise ou pousse ? Toi, tu as décidé de prendre. Le bon côté c'est que ça ouvre la colonne de ta tour. Le mauvais côté c'est que ça ouvre la colonne de ça. Non. En fait il y a du positif pour tous les blancs, dame là, cavalier là. Il y a pas mieux là ? H6. Est-ce qu'il y a pas mieux ? Tu vois pas ? Regarde. Là comme le pion est cloué, tu peux en profiter pour roquer. Puisque le pion est cloué. T'as pas mal de coups à jouer. Dame C4, échec, ça tue en fait. H6, Dame C4, abandon. Si il fait ça, c'est stupide parce qu'il y a... Enfin je ne sais pas si il faut prendre un cul cavalier avec la dame. Enfin avec la soleil, voilà, elle est morte la position. Quoique il y a ça quand même. Là je pense qu'il faut faire le grand rank et la position est propre. D'accord ? T'es développé, t'as gagné le pion en U6, etc. Échec au fou. Ouais ça c'est bien. C'est bien parce que ça a gagné un temps sur H6 pour doubler les touls. Donc là, oui ça c'est bien. Le coup tranquille, il n'y a pas d'urgence. Là par contre, tu déconnes. Tu ne regardes pas le coup. Il t'attaque le cavalier. C'est une gaffe, c'est une horaire nette. Là. Ouais, au moins ça. Et abandon. Ça a dû se terminer autant en fait. Que ce soit l'attaque Bilberry World, il ne faut que tu joues avec un système. D'accord ? Il faut que ton répertoire soit bouclé avec les blancs et les noirs. Le mauvais côté de cas, c'est que tu as 11 réponses noires. On l'a déjà dit. Alors si tu veux te spécialiser contre les 11 réponses noires, tu arrêtes l'école, tu ne manges plus. Et tu fais ça 60 heures par jour tous les jours. J'ai à peine quand je dis ça. D'accord ? Prends l'attaque Bilberry, c'est un bon système. En plus, c'est le système avec les blancs et avec les noirs. Puis en fait, peu importe l'outil, l'important c'est de le maîtriser. Peu importe l'outil, l'important c'est de le maîtriser. On va voir une autre partie. Voilà. Toujours le 6 avril. Tu avais les noirs. Les 4 dessins. Ouais. Non, ça c'est stupide ce coup. Ce coup est stupide. Pourquoi ce coup est stupide ? Pourquoi ce coup est stupide ? Pourquoi ce coup est stupide ? Quoi ? Pourquoi Cavalier 3 ? Oui, pardon. Oui. En fait, ce coup de dame n'est pas bon. Parce qu'il y a ça. Et ça va que sur le cas, il prend non seulement une pièce, mais il attaque la tour. Donc tu peux jouer ça. Tu prends. Tu récupères tout, mais tu as perdu une qualité. D'accord ? Il a deux tours, il a deux tours, il a deux tours. Donc c'est le coup de dame qui n'est pas bon. Là, il faut jouer quoi, là ? Ça craint, hein ? C'est peut-être ce coup de tour-là qui n'est pas bon. Peut-être dame-là tout de suite. Et tu n'as plus de problème. Et tu n'as plus de problème. Là, dame-là, tour-là, naïf, foule-là, c'est bien joué. C'est le bordel, hein ? C'est vraiment le bordel, c'est cool. Pourquoi est-ce que la position est morte, déjà ? Ou alors, c'est que tu joues un peu comme ça. Là. Ça tient, en fait. Oui, ça libère la tour. Je ne pense pas qu'il y ait de problème. Dans ta partie. Là, par contre, c'est le coup, il est faux. Il n'attaque pas une tour, il attaque une qualité. Il va perdre le fou dans l'histoire. Donc, tu fais... On a pris. Je prends. Il perd de pied dans l'histoire. Quand tu as vu, fou attaque tour. Non, c'est fou à ta qualité. Et dit autrement, ça veut dire qu'il lâche le fou dans l'histoire. Et tu gagnes un cavalier là. Donc, fou cavalier pour tout. Donc, 3 et 3, 6. D'accord ? C'est stupide, son coup. D'accord ? Il faut bouffer de la tactique. Sinon, on part en live. Du coup, regarde. Non seulement tu ne prends pas le cavalier, mais c'est lui qui se sert. On comprend pourquoi c'est en 12 coups. Là, me prends, ouais. Là, ça craint. Ouais, ça prend. Là, me prends. Ouais. Ça tient un peu de choses une partie. Alors que tu vois, si tu as un système, tu as l'habitude, tu soumets tes pièces. Parce que là, tu vas un peu au coup par coup. Tu improvises, en fait. C'est le mauvais côté quand on joue au coup par coup, comme ça. Ah, ok. Là. Tu avais quoi, là ? Les noirs ? Ouais. Pardon ? C'est quoi le problème de ces cas ? Tu avais les noirs, là ? Ouais. Ouais, c'est bien. Par contre, il y a un petit souci avec E5, c'est que comme tu joues E5 avec un super contrôle de la case D4, c'est bien. Là. La pointe, c'est que tu as deux trous, là. Tu ne peux plus contrôler ces cas D4. Stratégiquement, il faut assumer l'un. Ouais. Ouais. Tu vois, là, il faut faire attention à la structure. Parce que tu as joué, tu as pris, tu t'es fait plaisir. Mais regarde, puis on prend, puis on prend, puis on prend. Et il est mieux que toi structuré de là. Parce que toi, tu as un pion isolé. Alors, il faut gérer comment ce truc-là. Là, là. Ce n'est pas clair, hein ? Déjà, peut-être que tu peux prendre une première fois. Ouais. Et pousser, peut-être. C'est pas clair, parce que pour protéger ce pion, ce n'est pas évident. Exactement. Tu n'es pas développé, tu n'as pas roqué. Et puis un cas où il est attaqué devient attaquant. Tu vas me dire, mais ce n'est pas grave. Je protège le pion. Mais pas comme ça. Je pense que plus précis, on va faire échec. Pour pouvoir roquer en cas de nécessité. Toujours encore avec les blancs. Ce qui se joue, là, c'est toujours la même chose. C'est le développement. Et là, il y a un problème, là. Le ké pas vraiment, il est cloué. Il y a peut-être deux. Donc, protéger. Et s'il fait ça. Ah, il y a qu'à venir prendre. Il y a qu'à venir prendre. La question, c'est comment l'attaquer une troisième fois. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est la jouer tranquille. Parce que là, d'un seul coup, le ké n'est plus cloué. D'accord ? On va faire fou prendre. Puis on prend. Et là, le presse, il peut jouer tour l'un, dame l'un, dame l'un. Donc, il faut anticiper. Alors, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est peut-être h6. Parce que c'est lui qui participe. C'est lui qui participe à la pression sur e4. Donc, je pense... Et s'il fait ça, ça marche. Pourquoi ? Ah, il y a tout. Et si tu veux prendre la pièce là, tout là, on est mort là. Et si on fait ça pour protéger le cavalier, il y a ça. Voilà, merci, au revoir. Pas une pièce. Pourquoi ? Parce que lui a roqué, pas toi. Donc, peut-être un coup. Peut-être un coup. Petit roc. Et c'est juste volant. On est mal barré. On est mal barré. Ça perd le 4. En plus, si c'est nécessaire, il peut attaquer l'encloir. Un cavalier d'attaqué devient attaquant. Surtout dans les fions, quand t'es comme ça, t'es un seul coup, t'es un cavalier. Alors, t'es content parce que t'attaques le cavalier. Tu es d'accord ? Et d'un seul coup, c'est le cavalier fou qui attaque. Et pour peu que le cavalier soit là, ça fait 3 fois. La dalma, ça fait 4 fois. En plus, on n'a pas le coup qui sauve ses dessins. Parce que C4 prend dessin. Donc, la poussée de 4 n'est pas bonne. Alors, voyons la partie. On pourrait passer des heures à analyser la partie. Prise, prise. Non. Ouais. Ouais, il faudrait qu'ici, sinon, il y avait échec. Là, par contre, je ne suis pas certain. Ouais, ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que peut-être ça te permettra de pousser des 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et de pousser des 5, c'est d'avoir un pion passé. Il sera autant isolé et non protégeé par un pion que passé. Il y aura l'aspect positif et l'aspect négatif. Mais au moins, t'as un argument pour le pion de moins. Ouais, ça, c'est bien. Autant plus que la dame ne contrôle plus des 5. Donc, il faut y aller. Sinon, t'as des pièces qui ne jouent pas. Là. Ouais, ça, c'est intelligent. C'est très intelligent. En fait, il tape sur un quai qui protège le pion. Et là, d'un seul coup, ce pion, il va tomber. Il tombe le pion. Merci. En plus, il attaque le fou. Ouais. Ah non. Ah oui, 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 oui. Parce que ta dame n'est pas protégée. Donc, il peut se permettre de jouer ça. Échec. Merci, au revoir. En plus, tu simplifies, mais elle est morte la position. Ah, c'est bon. La règle se passe. Ouais, ouais, ouais. Elle est morte la position. En fait, t'as déconné où, là, en fait ? Il a poussé 5. Normalement, tu la joues comme ça, dans la position 100. Tu joues comme ça. Ouais. Tu vas jouer ça. Tu vas jouer ça. 5. Là. Petit rock. Il y a du temps encore. Là. Là. Car il est là. Tu vois, t'es propre. Là, en fait, on joue la symétrie. Mais c'est ce système là, côté noir. On verra. Par contre, ce que tu peux faire, histoire de changer, ça enregistre toujours, c'est... Mets-toi sur ton compte 10 minutes et on va jouer ensemble. On va essayer de discuter en même temps. 10 minutes, ça correspond à peu de fait. Joue. Essaye de jouer. Pierre, mets-toi à côté de nous, s'il te plaît. Puis de lui. Même avec les noirs. Ah, tu peux pas avec les noirs. Je vais jouer quoi. Là, on va jouer C5. C5. On va jouer système. Bon, ça, c'est stupide. Développe-toi. Cali C6. On va s'occuper sur le tuyumant. Non. Non. J6. Quoi ? Pourquoi ? Il est développé. J7. Le bon côté de ce tuyumant qui a été joué deux fois, c'est qu'il empêche le coup qu'il avait ici. Donc, D6, c'est bien. On met même des 5, c'est pas très intéressant. Mais là, tu pose la question, est-ce que tu l'attaques 3 fois, ce pion ? Voilà. Alors maintenant, tu fais attention à la structure. Attends. 3-3. Pion prend. Tu risques d'avoir un pion à l'aise. Donc, on met cette lame d'avant. La structure est propre. T'attaquais le pion, 3 pions. Là, on se développe. La structure est propre. Ne l'oublie pas. Là, tu peux revenir. Avant tout, développement, développement, développement. Ah. Oui, c'est ça. La pression. OK. C'est là, on réfléchit. Là, il n'y a rien de particulier, en fait. Par contre, tu as une colonne des semi-ouvertes. Ah, bah oui. Donc, tu peux jouer la tour dessus. Euh, oui, c'est là. La question, c'est la tour A ou la tour F ? Toujours. Pas toujours facile. Ça laisserait plus. Ça laisserait plus. OK. Bon, il attaque là. Tu vas donner la paire de fou. C'est dommage de donner la paire de fou. Ouais. Donc, tu peux revenir en C-V. Ouais, non, non. Tu peux revenir en C-V. Il a fait bien. Ce qu'il y a de bien avec ce V, c'est que si... Il ne peut pas faire tirer. Si tu fais tirer, il faut le prendre en C-V. Ouais. Maintenant, il faut être cohérent. C'est-à-dire que tu as tour et dame magnifique. D'accord. Mais la batterie est ridicule, il y a ça. D'accord. À tout moment, il y a C-4. Mais là, tu attaques une dame qui est hyper protégée. Donc, peut-être... En ce temps, oui. Peut-être que ça ferait moins 1 sur la dame. Donc, il faudra jouer C-4, évidemment. Au bon moment. Après, je considère un coup comme KVD4 qui est très intéressant. Parce que le KV est cloué. Donc là, je pense que... Le KV est cloué ? Oui, le KV est cloué par le fou. Ah oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Ce qui n'exclut pas par la suite C-4. Oui. On met la pression sur le KVF3. Ah oui. Et s'il prend, tout est bon. On peut prendre avec le Pion. Ah ben... Ça sent un peu bien, ça. Bon, là, il peut pas roquer. On est bien, là, non ? En plus, la dame est protégée par... La dame blanche est protégée par le fou et le roi. Il y a le KVF3, mais le KVF3, mais le KVF3, il est... Donc la pression, c'est que c'est 4 et les joueurs, maintenant. On va peut-être activer le fou qui ne joue pas. 4 fois. Ah oui, ok. Il y a des petites magouilles ici. Ça menace KVF3, 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 KVF3. Ok. Donc là, est-ce qu'on peut plus que c'est un co-intermédiaire, là ? On a la paire de fou, on a la paire de fou. On a la paire de fou. Après on va discuter de la position, en fait l'argument qu'on a ici maintenant c'est le pion de C, parce qu'on va mettre la pression sur le pion de C, d'accord, et il a du mal à jouer, si le pion joue c'est lui qui va être fait plus protéger par un pion, c'est très technique, là, et ainsi on peut mettre la dame là, c'est à dire pour surcontrer cette case là, bon ça on fait en branle, peut-être dame là, moi mec on met la pression, on met la pression sur le pion, on pourrait prendre le pion ici aussi, s'il en fait, on fait plus protéger, le pion est cloué, je n'ai pas fait gaffe, c'est cloué, on fait la colonne F, il n'a pas de travail pour rien, alors maintenant on peut prendre, et on peut même jouer ça, on peut jouer ça en jouant sur le plan, et s'il pousse le pion, on le prend et l'éclore le pion, là la vraie menace c'est ça, en gros ça abandonne, le pion ici arrière, ce pion là, donc il est faible ce pion, il n'y a pas le temps là en plus, il n'y a pas le temps de prendre le pion en général, d'un prend, tout reprend un échec, gain de fou, même s'il prend là, on sera plus rapide là, il a tardé, il a paroqué on va tout prendre est-ce qu'on prend la qualité en premier il y a peut-être un réseau de mate on attaque la dame on va faire ça pour simplifier échec oh, waouh carrément échec qui nanae, c'est où c'est où ça vas-y ah oui il y a une là oui, oui, non déjà ça, c'est moi c'est que ça les échecs, c'est se développer proprement il ne faut pas cesser séduire par les attaques les belles choses, il faut être technique là, c'est bien voilà, fais attention à la structure avantage blanc là, 4 contre 3 avantage noir, 4 contre 3 paire de fou, paire de fou on se développe, ils se développent scorel passif là voilà on met la pression colon C on va voir que la batterie, ici, joue les pièces noires blanches ne jouent pas donc ici le coup intéressant empêche le petit roc et souvent l'adversaire, il oublie il fait petit roc, foufou prend là bon, le point est agréable le bon côté de ça aussi, c'est que ça active là c'est normal bon, il y a peut-être d'autres coups peut-être KD5 tout de suite, je ne sais pas là, en tout cas on est bien on met la pression sur le KD, c'est logique euh... on a qui ? quelle barre ? l'évaluation de l'ordinateur l'évaluation de l'ordinateur les probabilités que l'un gagne par rapport à l'autre euh... est-ce qu'il fallait prendre plutôt avec la dame ? je ne sais pas ouais, c'est ce que je pense ouais, c'est ce que je pense voilà, en fait, il a pas roqué mais tu vois, c'est la colonne c'est le grand roc qui est malsain tout de suite tour là surtout que tu vas directement exploiter pour venir te perdre quoi et s'il avance le pion, c'est lui qui va se retrouver isolé tu sais, non protéger pas le pion ouais, on échange et le mieux c'est d'empêcher d'avancer le pion par exemple si tu vois jouer B5 et B4 pour empêcher la liquidation c'est le terme liquidé c'est j'ai une pin dans le pied je vais l'enlever et tu dis non, tu l'enlèveras pas tu verras ça et après ça lui laisse le temps de doubler les tours et de taper sur C2 c'est une phase technique archiconique donc là, on s'enbranche là, on met la position, on prend jamais bon ouais, on a le temps de reprendre la position elle va pas partir là, fou prend, on gagne tout de suite après c'est une exécution là on aurait pu prendre la tour tout de suite là c'est joli, un tour prend on a fait une autre, une dernière allez 14 ah pardon si, si, il gagne du coup ça va ok euh on a fait un avantage noir ta colonne C pour les tours oui gagne temps sur la dame les grands mails jouent pas ça parce que vous aime pas le gagne temps sur la dame donc tu te développes on pense agresser non, non, il faut le développer ouais l'appui on sait bien l'appui on sait bien l'appui on sait bien l'appui on sait bien c'est le meilleur moyen c'est le meilleur moyen non, 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 non allez vite alors tu dois y aller non, 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 non mais du coup je vais jouer à un octaïto ah, à Pittsburgh qu'est-ce que c'est que ces jeunes qui c'est sur le plan historique le Pittsburgh historique attends mais mon c'est la Pittsburgh historique mais je la connais pas je vais te montrer bonjour ça se soulève les chaises espèce de banane pourquoi ? ah oui mais pour empêcher la protection du pion je vais être tranquille on se développe on va s'installer au centre on récupère le pion on récupère le pion et la vie est belle tu te rends compte qu'on a le centre récupéré le pion on est plutôt dans un gambit dame bonne limonade bonne limonade on développe on sécurise le pion d4 qui était sous pression protégé deux fois donc libère la dame on observe bien ce qu'il joue on reconnaît un coup on reconnaît un coup ok alors par contre il faut faire gaffe parce qu'il se prend il n'y a plus le pion qui est protégé on peut reculer le fou sinon pourquoi pas le pion est tenu regarde il y a la pression sur ce pion ça casse la dame quand il faut il faut anticipe non ah oui il va prendre là en fait il est pénible ce coup est pénible alors recule le fou ah dans ce sens mais il y a le pion il est protégé deux fois en fou prend le pion et tenu ah oui oui non mais oui il n'y a plus le fou oui ok merci on a la paire de fous ok bah merci merci il n'aime pas les fous sécuriser le roi c'est aussi les pièces lourdes d'un point de vue actif par contre ce qu'on peut faire c'est une idée histoire d'avoir des idées c'est 3 contre 2 tu vois ah ok on sent d'accord ah oui c'est bizarre ça c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre oui je vous soutiens bien on va essayer de défendre cette idée c'est bizarre et s'il donne pas mieux il faut garder l'idée un joueur débutant deux secondes après il a oublié l'idée déjà d'avoir une idée c'est bien mais la défendre jusqu'au bout c'est mieux ouais bon là c'est un attaqueur une particulier ça rajoute du contrôle là ouais on peut peut-être faire ouais on peut choisir qu'il n'y a pas maintenant la question c'est avec qu'elle elle tourne bien marche pas ? non ça c'est ah oui on a fait l'impression on a fait l'impression c'est la question euh il y a un peu une petite menace tactique euh voilà un peu euh un peu euh ça fait fou ces pions là euh un peu euh euh un peu euh 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 sur des petites menaces, ça s'appelle Foudre-le-lire, petite menace à la con, là, il voit là, en allemand c'est pas mal, c'est terrible ce racisme primaire, ouais bien vu, quel talent, il m'empêche là, donc on voit un peu le, parfois anticiper, qu'aveille là, 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 ça va être défendable, ouais, il a bien ça, il a bien joué ça, ça gagne, il peut jouer ça en fait, il a bien joué le pin, il ne peut pas venir là, s'il vient là, il va vite dégager en fait, ah oui, parce qu'il a pris un passant et, par contre c'est chiant quand même, c'est, il va prendre quoi, un passant, n'importe quoi, il va avancer, on n'a pas de colonne, mais bon, je ne sais pas ce qu'on peut faire, comment ça l'empêche de jouer là, il peut en tirer quelques pas, non, si il vient là, je pense que je le fous là, moi j'aime bien faire en sorte qu'il n'ait pas de possibilité l'adversaire, donc pour l'instant c'est égal en fait, on a la paire de fous, de 4-5, on est mis d'avant c'est ça ? Non, ils les aillent dans 2 minutes, enfin même pas. Vas-y, quand tu peux, quand tu vas y aller à l'étive, profite au maximum. Le jeudi une fois par mois, on a un cours, je t'invite si tu veux, avec des adultes, c'est de 19h à 1h. Moi j'ai oublié, j'ai plein de trucs à faire, tu m'envoies la main, tu mets au réseau, signes moi le lien et tu nous rejoins. C'est 2h d'analyse de sérieux, avec des joueurs et des joueuses. Pourquoi il donne ? Il y a un cavalier. Il a oublié que, en plus c'est sur l'échec, il a fait n'importe quoi. On prend avec le fou et on prend la dame. Non, parce qu'il y a dame qui prend. Par contre, on peut jouer avec la même idée, c'est un dame. Ça va vite, la sérieux. Tu prends le fou et après il te prend le fou et la dame. Ah oui, mince. Et tu vas dans l'os. Alors, heureux ? Goume Schmitt. Joli. Fond de bain. Je vais... Tann, tu la verras la partie, d'accord ? Oui, je vais. C'est sur ton compte. Ok, pardon. Fond de bain. Tu vas dans la partie, d'accord ? C'est sur ton compte. Fond de bain. Fond de bain. Tu comprends Pierre ? Je donne l'appui parce que j'attaque le cavalier qui est cloué par le fou. S'il n'abandonne pas là, il n'abandonnera jamais. C'est vrai Pierre ? Je n'ai que deux fous d'avance. Je vais te voir comment je peux filmer dans la salle. Il a dit qu'on a choisi une meilleure place. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez parler ? Oui. C'était beau Pierre non ? Allez go ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...